Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du 27e dimanche ordinaire de l'année C. Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Alors il est question de foi et d'humilité. Il y a deux parties. Vous avez d'abord les disciples, les apôtres, qui dirent au Seigneur, augmente en nous la foi, ou fais grandir notre foi. Et le Seigneur répond, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Alors la foi c'est la grâce de croire de tout son cœur que rien n'est impossible à Dieu en fait. Et c'est ça l'image de l'arbre qui se déracine. On n'en a rien à faire dans l'arbre qui se déracine, mais il est question de la puissance de la foi. Le premier, croyant, alors croyant ça ne veut pas dire avoir une idée, une opinion ou une conviction. Croyant, ça veut dire je m'appuie de toutes mes forces sur ce que je connais de Dieu et je lui fais confiance. Le premier, c'est Abraham, comme chacun sait. Genèse chapitre 15, verset 6, Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fait compter comme justice. Il eut foi dans le Seigneur, ça veut dire qu'il a cru de tout son cœur qu'avec sa femme Sarah qui était vieille et stérile et lui qui était vieux aussi, le Seigneur pouvait leur donner une descendance. Il a cru que rien n'était impossible à Dieu. Ça lui sera redit d'ailleurs au chapitre 18 de la Genèse quand on annonce à Sarah qu'elle va enfanter. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ? Là c'est encore la Genèse chapitre 18, verset 14. Et puis encore, rien n'est impossible à Dieu, c'est la Vierge Marie qui l'entend et elle y croit de tout son cœur. C'est pour ça que Jésus va être conçu dans le sein d'une Vierge. C'est dans saint Luc chapitre 1, verset 37, c'est la citation de l'annonciation faite à Sarah dans la Genèse. Rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, la stérile, va concevoir et Marie, la Vierge, va concevoir. La foi c'est ça, c'est sortir du regard purement humain pour entrer dans le regard de Dieu à qui rien n'est impossible. C'est pourquoi Jésus parle de cet arbre à qui on dit « Déracine-toi, il va se planter dans la mer ». Ça c'est une manière de parler de la puissance de la foi. La foi qui donne de participer à la puissance de Dieu. Et ça on le voit très bien dans l'Évangile. Vous avez par exemple dans saint Marc chapitre 9, verset 23, c'est au pied de la montagne de la transfiguration, ce pauvre homme dont l'enfant est pris de crise et qui tombe dans le feu, etc. Et puis il dit à Jésus « Si tu peux quelque chose, viens à mon aide ». Jésus dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, verset 23. Ou encore la fin de ce même Évangile selon saint Marc, où est annoncé tout ce que vont pouvoir accomplir ceux qui ont cru dans la puissance du Seigneur. Marc 16, 17 et 18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront eu la foi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, ils s'y boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. » La foi qui fait des miracles, la foi dans son nom, c'est-à-dire la foi qui s'appuie sur la personne de Jésus. Et alors dans saint Jean, il y a cette phrase encore plus étonnante, ça c'est Jésus qui parle, c'est Jean 14, 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Ça c'est une annonce de l'accomplissement, de tout ce qui va se passer dans l'Église depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Les signes, prodiges, miracles, les conversions, les guérisons, les retours à la vie, etc. Donc magnifique. La foi c'est participer à la puissance de Dieu, mais en s'appuyant sur la puissance de Dieu. Je vous lis un très beau texte de saint Bernard. « Quoi d'impossible à qui s'appuie sur celui qui peut tout ? » Quelle confiance s'exprime par cette parole de l'apôtre ? « Je peux tout en celui qui me fortifie. » La foi peut tout. « Je peux tout en celui qui me fortifie. » « Rien ne proclame davantage et plus clairement la toute-puissance du Verbe que sa capacité de rendre tout-puissant ceux qui espèrent en lui. » « Tout est possible à celui qui croit. » « Et n'est-il pas tout-puissant celui à qui tout devient possible ? » La foi donc nous fait participer à la puissance de Dieu. Participer à la puissance de Dieu, mais pas la remplacer. La foi ne nous rend pas tout-puissant. D'où la deuxième partie du texte. Attention, même si vous faites des signes, prodiges, des miracles, vous n'êtes que des serviteurs. Alors on a l'habitude de dire inutile. Dans la traduction liturgique, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Même si vous avez le pouvoir de commander un arbre, il reste que vous êtes des serviteurs de la toute-puissance de Dieu et que cette puissance ne vient pas de vous. La mission, c'est quoi ? À travers les signes, prodiges et miracles, c'est servir la volonté du maître, exécuter ses ordres. C'est ce que dit le texte. Le maître va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Même les plus grands miracles ne veulent absolument pas dire qu'on est des super serviteurs ou même qu'on est des super puissants. Ça veut simplement dire qu'on s'est mis au service du Seigneur à qui appartient toute la puissance et toute la gloire. Alors, il y en a qui se disent, ces serviteurs qui ne reçoivent même pas un mot de remerciement de leur maître, c'est quand même curieux. Alors, évidemment, il faut aller immédiatement lire un autre passage de Saint Luc, suivant le principe que la Bible éclaire la Bible et qu'on doit tout lire en même temps. Luc 12, 36 et 37 « Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et passant de l'un à l'autre, il les servira. » Complète ce qui est dit ici. Mais ce que Jésus est en train d'enseigner ici, c'est donc l'humilité et la vérité sur qui est Dieu et qui il est. Cette vérité qu'on trouve par exemple au psaume 90, versets 2 et 3 « Avant que les montagnes fussent nées, enfanter la terre et le monde, de toujours à toujours tu es Dieu. » Tu fais revenir le mortel à la poussière en disant « Revenez, fils d'Adam. » Il est le Créateur et nous sommes la créature. Donc la créature n'a pas à s'enorgueillir aux dépens du Créateur. Elle a à recevoir avec action de grâce les dons du Créateur. Et je termine avec un texte de Sainte Catherine de Sienne qui rappelle qui nous sommes et qui est Dieu. Alors c'est dans les dialogues de Sainte Catherine. « Sais-tu ma fille ce que tu es et ce que je suis ? Si tu apprends ces deux choses, tu seras bienheureuse. Tu es celle qui n'est pas et moi je suis celui qui suis. Si tu gardes dans ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ces pièges, entre parenthèses l'orgueil, ça c'est moi qui le rajoute. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements et tu acquéreras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. S'il te plaît, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada